Bonjour à tous, aujourd'hui une capsule un peu spéciale qui va traiter du perçage de vos pièces, en fait de vos maquettes, pour ajouter des éléments ou effectuer des réparations. On en avait parlé au sujet de la citerne pour le camion UGR-11, nous avions réparé la citerne arrière au niveau de la fermature, on avait ajouté à la maquette un loquet, nous avons aussi ajouté au trimaran, magnifique voilier d'ailleurs à faire, un drapeau ukrainien à l'arrière, donc regardez cette image ici. On va passer à l'atelier car Pierre va nous décrire les outils et comment effectuer le perçage des pièces de bois. Donc allons-y tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui notre capsule est un petit peu spéciale, on va vous montrer les outils pour percer des trous dans vos maquettes. Le but c'est de rajouter soit des pièces ou réparer votre maquette. Ce que vous avez besoin, bien entendu, c'est des mèches et des petits outils pour recevoir justement ces mèches, pour pouvoir travailler librement. Donc vous avez le style crayon ici, l'embout ici se dévisse et vous insérez votre mèche. Par contre, ce modèle, vous devez serrer quand même assez fort parce que la mèche a tendance à tourner dans le vide puis le perçage ne se fera pas adéquatement. C'est le seul défaut que je lui ai trouvé. Par contre, celui-ci qui est adapté pour les perceuses électriques, moi je l'utilise, il va très 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 bien ce modèle. Donc vous pouvez l'utiliser sans problème. Moi, c'est mon préféré de toute façon. Est-ce que, bon, en fait, pour commencer à percer vos trous, vous pouvez aller directement si vous voulez, mais pour vous faciliter la tâche, bien entendu, vous pouvez prendre une mèche ici, avec une pointe très effilée ou utiliser simplement un clou avec une bonne pointe. Évidemment, c'est plus difficile de percer, de faire sa marque avec un clou, à moins de frapper légèrement sur votre pièce, mais ce n'est pas toujours évident quand votre pièce est déjà montée sur votre maquette. Donc il y a une préférence pour quelque chose de pointu, pour justement marquer l'endroit précisément et pour bien engager votre mèche pour que ça rentre à l'endroit exact que vous voulez. Alors, vous prenez votre instrument, là, simplement. Bien, je vais faire moi-même mon emplacement avec le bout de la mèche. Et voilà. Vous tournez. Il est fortement recommandé de mettre soit une planche ou un bout de bois pour protéger votre plan de travail, justement pour ne pas le percer. Donc, voyez-vous, j'ai fait mon trou. Ça vous prend une mèche de 2 mm parce que les cure-dents, et c'est bien indiqué dans les notices, les cure-dents mesurent 65 mm par 2 mm d'épaisseur. Donc, ça vous prend la mèche adéquate. Si, par contre, vous avez une mèche un petit peu plus petite, soit 1.8 ou 1.9 mm, bon, bien, ce que je vous suggère de faire, c'est bien entendu de prendre votre mèche et de la passer, là, dans le trou régulièrement pour lui faire un chemin, là, un petit peu plus large. Donc, ici, c'est mon trou que j'ai fait. Vous prenez une longueur de cure-dents. Je vais y aller ici avec une cure-dents au complet. Et puis, vous rentrez votre cure-dents. Et vous allez sentir, là, une bonne friction. Donc, c'est donc dire que la mèche, elle est adéquate, là, pour le cure-dents. Advenant que votre cure-dents, si vous avez une mèche 1.9, puis vous avez fait des va-et-vient avec votre mèche pour essayer d'agrandir le trou, il est possible que votre cure-dents n'en rentre pas suffisamment, ou il soit très dur à rentrer. À ce moment-là, vous pouvez ajouter soit de la cire. ou, en fait, si vous avez besoin d'une longueur en particulier, vous coupez un bout du cure-dents et vous appuyez sur votre plan de travail pour le faire pénétrer dans votre trou. Bien entendu, c'est pas idéal quand la maquette est déjà montée, là. Mais avec un va-et-vient avec la mèche, vous allez pouvoir vous en tirer. Mais c'est sûr qu'idéalement, essayez de trouver une mèche de 2 mm, ça sera parfait, ça va bien fonctionner. Donc, comme on vous le disait dans l'introduction, le but de faire ça, c'est justement, c'est de réparer vos maquettes ou ajouter des pièces supplémentaires, selon votre imagination. Comme ici, bon, j'ai le trimaran de Yogi, j'ai ajouté un mât avec un drapeau. Donc, ça, c'est un cure-dents. On a rajouté une petite roulette en haut. On a percé un trou dans la coque. On a ajouté un petit cordon pour donner un petit peu plus de réalisme. Et puis, ça fait très, très joli sur la maquette. Alors, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On essaiera de vous répondre. Et on vous souhaite des bons montages. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501